Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de comment investir 10 000 euros, mais juste avant, générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu. Ça va vraiment me motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. La deuxième chose, je vais te demander si tu ne l'as pas encore fait, de rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs tout simplement en t'abonnant à cette chaîne YouTube. Tu vas voir tout en bas, tu as un bouton s'abonner et ça permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais t'offrir quatre bonus, quatre formations totalement gratuites à découvrir tout en bas. Tu vas découvrir des liens. La première, c'est sur, si tu es investisseur locatif et que tu veux exploiter en location compte durée, je t'ai préparé une formation pour t'expliquer comment automatiser, comment déléguer, comment remplir tes calendriers. La deuxième formation, c'est une formation sur la sous-location professionnelle immobilière. Si tu veux te lancer dans l'immobilier sans avoir à recourir aux banques de manière très rapide, eh bien, une formation gratuite aussi disponible par rapport à ça. La troisième formation gratuite, c'est sur la conciergerie Airbnb. Si tu veux lancer un business en partant vraiment de rien, vraiment de zéro, c'est possible avec la conciergerie Airbnb. Et enfin, la quatrième formation totalement gratuite également, c'est si toi, tu fais déjà des allocations compte durée et que tu souhaites aller plus loin, tu souhaites notamment t'affranchir des plateformes type Airbnb ou type Booking.com, c'est pareil, je t'ai préparé une formation pour t'expliquer tout ça. Donc, tout ça, c'est disponible dans la partie description. Tu verras, tu as différents liens. Ça permettra de récupérer tout ça. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler de comment investir 10 000 euros. Donc, c'est une question que je me suis posée à une époque. C'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois déjà. Et puis, c'est aussi une question que finalement qu'un ami m'a posée il n'y a pas très longtemps et qui me dit, tu vois, j'ai 10 000 euros sur mon compte, j'ai épargné 10 000 euros. D'après toi, qu'est-ce que je dois faire de ces 10 000 euros ? Donc déjà, il y a deux choses. C'est soit, on va dire, tu te fais plaisir, c'est-à-dire que tu vas utiliser ces 10 000 euros pour par exemple rénover ton appartement, acheter des nouveaux meubles, acheter une nouvelle télé. Ou alors, tu vas dire, tiens, avec cet argent-là, je vais peut-être partir en vacances. Je vais me faire plaisir ou alors je vais investir dans du matériel électronique, etc. Donc ça, quand tu fais ça, très clairement, ce que tu as fait, c'est que tu t'es créé un passif. C'est-à-dire que tu as pris ton argent pour t'acheter des choses qui te font plaisir, des choses qui vont te faire plaisir sur l'instant, peut-être sur une journée, sur un mois, sur deux mois peut-être. Mais voilà, après, c'est terminé. Et du coup, cette réserve d'argent que tu avais, du coup, c'est de l'argent que tu n'as plus. Par contre, tu te seras fait plaisir effectivement. Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle donc ce créer des passifs. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'argent que tu as dépensé qui ne fait rien d'autre que te faire plaisir sur un instant T. Si tu regardes cette chaîne YouTube et si tu regardes cette vidéo, moi, l'objectif, c'est de vraiment t'amener à faire autre chose de cet argent. C'est te créer ce qu'on appelle des actifs. Alors si tout ça, ça ne te parle pas du tout, tu es vraiment novice dans tout ça, je t'invite, la première chose à faire, c'est de lire des bouquins sur l'indépendance financière puisque il y a des personnes qui en parlent nettement mieux que moi qui t'expliquent exactement les actifs, les passifs, ce que c'est que la liberté financière. Vraiment, c'est une façon de voir les choses. Et avant même de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, franchement, il faut déjà que tu sois dans le bon mindset. C'est-à-dire le bon mindset de quelqu'un qui cherche à se créer des actifs qui vont payer les passifs et pas l'inverse. Ce n'est pas se payer des passifs parce que si on se paye des passifs, après, on ne peut pas faire grand-chose. Nous, l'idée et l'idée que je veux partager avec toi sur cette vidéo, c'est vraiment comment se créer des actifs qui vont travailler pour moi, pour toi et qui vont te permettre de te payer des passifs. Donc, avant toute chose, j'ai envie de te dire, achète des bouquins. Achète des bouquins sur la liberté financière. Je vais te parler notamment de Robert Kiyosaki qui a publié Père Riche, Père Pauvre, qui est un best-seller qui est hyper connu, peut-être que tu connais déjà. Si tu ne connais pas, je te mettrai un petit lien dans la partie description, tu iras voir. Je t'invite franchement à récupérer ce bouquin. Pour moi, c'est la Bible, c'est la base vraiment de cette façon de réfléchir et que tu dois absolument avoir si tu veux toi aussi vraiment t'affranchir de systèmes ou dans un système de dépenses en permanence, dans un système vraiment de consommation. Consommer, c'est bien, mais pas n'importe comment. C'est juste ça que je veux te faire comprendre dans cette vidéo. Donc, je t'invite à regarder ce bouquin. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi la semaine de 4 heures. Il y a plein de bouquins autour de ça. Tu verras. Tu vas sur Amazon notamment et tu verras, tu découvriras beaucoup de livres par rapport à ça. Donc, je t'invite franchement. La première chose que tu dois faire, c'est lire ces bouquins. Même si tu n'es pas quelqu'un qui lit énormément, tu verras, c'est très instructif. Tu vas apprendre énormément de choses et tu vas voir que ça va te faire mûrir au niveau de ton mindset. Ensuite, ce que je te préconise, c'est d'essayer de rencontrer d'autres gens dans des domaines peut-être qui te sont chers, peut-être l'immobilier, peut-être la bourse, peut-être l'entrepreneuriat. Essaie de rencontrer des personnes qui vont te faire avancer. Donc, soit tu t'inscris à des genres de séminaires ou alors tu essaies de faire des genres de meet-up qui est dans ta ville. Essaie vraiment de te rapprocher de personnes pour te faire évoluer et pour justement changer ton mindset et que petit à petit, tu rentres dans un processus. Dans un processus de transformation. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que peut-être que toi, tu étais dans un schéma classique habituel, le schéma qu'on nous a tous appris, que moi aussi j'ai suivi au départ, mais ce n'est pas le bon schéma. Ce n'est pas celui-ci qui va te faire évoluer, qui va te faire avancer et qui va réellement te faire changer ta vie. Ça, c'est vraiment important. Donc, rencontre des gens. On dit tout le temps qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus au quotidien. Donc, c'est vraiment important de côtoier des personnes qui t'inspirent. Du coup, si on reprend notre exemple des 10 000 euros, tu vois, j'avais un ami, donc lui, typiquement, ces 10 000 euros, il voulait les mettre dans un véhicule. Il voulait, disons, il voulait clairement faire un apport pour acheter un véhicule de sport. Et je lui dis, écoute, non. Par contre, ton véhicule de sport, tu pourras l'avoir dans un ou deux ans si tu suis une méthode bien spécifique que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais ces 10 000 euros-là, effectivement, il ne faut absolument pas que dès maintenant, tu achètes ce véhicule parce que tu vas acheter ce véhicule, mais tu vas reporter le problème. C'est-à-dire que dans un ou deux ans, tu auras de nouveau les mêmes difficultés. Peut-être même que tu n'arriveras pas finalement à terminer de payer ce véhicule parce que c'est un véhicule qui va te coûter 30 000, 40 000 euros parce que c'est un véhicule de sport. Donc, finalement, c'est de l'argent que tu vas apporter, mais qui ne va rien te faire derrière, qui ne va rien te générer si ce n'est du plaisir très court terme. Et l'idée, c'est vraiment de se créer ce plaisir parce qu'on a tous des besoins, on a tous envie de consommer, on a tous envie de s'acheter des choses sympas, mais il faut le faire intelligemment dans un ordre bien précis et pas de précipiter les choses. Donc, l'idée, c'est de te créer des actifs. Tu l'as bien compris. Donc, moi, forcément, je lui ai indiqué, je lui ai expliqué ce qu'il devait mettre en place, mais il y a plusieurs manières de faire. L'idée, ce n'est pas de te dire qu'il faut faire absolument comme ça ou comme ça ou comme ça. Moi, j'ai fait d'une certaine manière. J'en parle beaucoup, cette chaîne YouTube, mais il y a plein d'autres manières de faire. Donc, notamment, on peut commencer par la bourse. Donc, la bourse, c'est un des moyens, effectivement. C'est un des piliers de l'enrichissement. Ce n'est pas un moyen que je suis aujourd'hui puisque, à mon sens, il y a une part de risque qui est relativement importante. Donc, ce n'est pas un choix que j'ai fait, mais c'est possible. Encore une fois, on parle de 10 000 euros. Donc, est-ce que 10 000 euros est justifié dans le cadre de la bourse ? Je ne suis pas certain. Pour moi, pour vraiment vivre de la bourse et vraiment gagner de l'argent, à mon sens, il faut vraiment mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros dans des investissements pour vraiment derrière sentir que ça rapporte vraiment quelque chose. Donc, ça, c'est la première chose. Tu as la bourse. Mais encore une fois, et d'ailleurs, je vais t'en parler très régulièrement cette vidéo, c'est que ça passe par la formation. Donc là, j'ai envie de te dire la première chose, c'est lire des bouquins, c'est t'inscrire à des séminaires. Mais la troisième chose, c'est de te former sur des domaines sur lesquels tu veux évoluer. L'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat. Sur tous ces domaines-là, essaie de te former, essaie de trouver des formations où tu vas certes investir un petit peu d'argent. Mais si tu as confiance dans la personne qui, généralement, qui va t'expliquer sur YouTube ce qu'il fait, et des fois, on me pose la question, comment je dois choisir mon formateur ? Tout simplement, c'est vérifier ce qu'il fait. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'il t'explique dans ses formations, dans ses vidéos, est-ce qu'il le fait ? Est-ce qu'il a démontré que lui faisait exactement la même chose ? Si oui, ça veut dire que pour moi, c'est un bon formateur, c'est-à-dire qu'il va te livrer son expérience à travers sa formation. Sinon, s'il blabla de beaucoup et qu'il parle énormément, mais derrière, tu vois qu'il ne s'est pas passé grand-chose, ou que tu ne vois rien sur sa chaîne YouTube, ou il n'y a rien, il n'y a aucun élément qui justifie ce qu'il est en train de t'expliquer, pour moi, exit, tu pars. Du coup, tu passes par la formation, tu te formes sur un domaine qui t'est cher, par exemple la bourse, l'entrepreneuriat, l'immobilier. Tu prends une formation d'un formateur qui te fait plaisir et tu te formes. Ça va te permettre d'avoir les bases. Moi, franchement, je me forme énormément maintenant, mais c'est assez récent aussi pour moi, c'est-à-dire qu'auparavant, je ne me formais pas. D'ailleurs, à l'époque, il n'existait pas toutes ces formations qu'on pouvait trouver sur YouTube, donc je ne me formais pas spécialement. J'ai beaucoup appris sur le terrain. Par contre, qui dit apprendre sur le terrain, dit perdre énormément de temps. C'est-à-dire que tu vas apprendre avec ton expérience, avec les échecs que tu vas rencontrer, mais du coup, tu vas perdre du temps. L'idée, toi, si tu vois cette vidéo, c'est d'aller vite. C'est de prendre une formation, d'aller beaucoup plus vite et du coup, d'arriver très rapidement peut-être aux mêmes choses que moi, j'ai déjà pu mettre en place. Donc du coup, si on reprend nos différents piliers finalement et nos différents moyens d'investir ces 10 000 euros, c'est à la bourse effectivement, mais à mon sens, ce n'est pas très recommandé juste avec 10 000 euros. Et encore une fois, il faut se former. La deuxième chose, ça peut être aussi, mais là, c'est pareil, je ne te le recommande absolument pas, c'est d'aller voir une banque et puis demander comment faire travailler ces 10 000 euros. Donc, ils vont te proposer des assurances-vie, peut-être des PEA, etc. Et ça, à mon sens, ce n'est pas des choses, si tu veux, qui vont réellement te faire changer ta vie radicalement et tes 10 000 euros, finalement, il ne va pas s'être passé grand-chose derrière. Donc du coup, l'idée de ça, c'est de choisir d'autres moyens pour placer ces 10 000 euros. Donc, il te reste l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, il y a plusieurs manières d'entreprendre. Donc, soit tu veux monter un commerce traditionnel, peut-être un restaurant, peut-être une pizzeria, peut-être, comment dirais-je, un restaurant, une crêperie ou je ne sais pas, ou autre chose, ou un magasin de vente de tel ou tel produit. Mais ça, le problème de ça, c'est que ça va nécessiter un apport important. Ça va nécessiter peut-être du stock, ça va nécessiter d'investir dans du matériel et tout ça, ça veut dire que tu vas passer par des crédits bancaires, très certainement, parce que tes 10 000 euros ne vont pas permettre de payer tout ça. Et à mon sens, c'est risqué, c'est risqué. L'objectif, moi, de cette vidéo, c'est de te faire prendre le moins de risques possibles avec ces 10 000 euros et d'aller de manière assez sereine sur un domaine qui va te permettre de bien placer tes 10 000 euros. Donc du coup, tu as l'entrepreneuriat classique, comme j'ai pu te l'expliquer. Après, tu as aussi, et ça marche plutôt bien pour cette personne, mais encore une fois, il faut se former, c'est tout ce qui est dropshipping, e-commerce. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est d'acheter des produits sur des plateformes type AliExpress ou autres dans le monde et les revendre sur ton propre site internet ou à travers des programmes Amazon, FBA ou sur Cdiscount ou voilà, tous ces sites, toutes ces plateformes qui te permettent de revendre tes produits sur des marketplaces directement. Donc tout ça, bien entendu, ça fonctionne, mais ça fonctionne d'une certaine manière. Aujourd'hui, il faut vraiment te former si tu veux faire ça, parce que ça reste quand même relativement compliqué si tu n'y connais absolument rien puisqu'aujourd'hui, il y a des méthodes, il y a des manières de faire. Il faut se créer une communauté, il faut trouver des produits gagnants qu'on appelle des produits qui sont recherchés ou du moins, tu vas être aux prémices de produits qui risquent d'être recherchés. Si c'est sûr, tu vends, je ne sais pas, ce pot de fleurs, ça va être compliqué. Par contre, si derrière, tu as une communauté qui est très intéressée par tout ce qui est floral, tu vas peut-être pouvoir leur vendre, tu vois, il y a vraiment une approche particulière. Donc là, encore une fois, c'est possible, mais il faut se former, il faut que tu comprennes bien maintenant les mécanismes du commerce actuel. Le commerce actuel n'est pas le commerce d'il y a 20 ans. Moi, j'ai démarré dans l'e-commerce, comme j'ai pu le dire plusieurs fois, c'était très simple de monter son site web et derrière, tu enchaînais sur les ventes. Aujourd'hui, monter ton site web et mettre tes produits, ça, ça ne marche pas. Il y a une méthode, il y a une façon de faire. Donc, tu as cette méthode-là, effectivement. Donc, ces 10 000 euros-là peuvent te permettre de créer ton site internet, créer ta société, peut-être investir dans des personnes, dans des influenceurs, des personnes qui vont placer tes produits. Tu vois, sur le marketing, peut-être faire un petit peu de publicité. Voilà, ces 10 000 euros-là, voilà un petit peu comment tu vas les exploiter. Ensuite, tu as donc, dans l'entrepreneuriat, tu as tout ce qui est vente de formation. Donc là, c'est pareil, ça veut dire qu'il faut que tu aies un domaine quand même sur lequel tu as, comme je le disais, tu as démontré que tu savais faire. Donc là, si effectivement, tu as démontré que tu savais faire, tu l'expliques et tu fais une formation pour accompagner des personnes. Si tu as vraiment une compétence particulière dans un domaine, tu peux effectivement accompagner des personnes en leur apprenant justement ce que toi, tu sais faire. Donc ça, c'est la vente de formation. Ça fonctionne bien également. Pareil, ces 10 000 euros-là peuvent te permettre de créer un site web, de commencer à peut-être prendre quelqu'un qui va tourner tes vidéos, acheter du matériel pour faire des vidéos, un ordinateur. Tu vas pouvoir commencer à utiliser cet argent-là pour te lancer dans la formation en ligne. C'est tout à fait possible. Ça fonctionne. Il n'y a aucun problème avec ça. Ensuite, je vais te parler de toujours dans l'entrepreneuriat, de la création d'une conciergerie Airbnb. J'en parlais dans mes mains, mais je t'en parle aussi là parce que pour moi, c'est important. C'est un business où tu peux vraiment démarrer de zéro. Et tes 10 000 euros vont plutôt te permettre justement de créer ton site web, te faire connaître, acheter une petite formation et commencer peut-être aussi d'investir dans des outils, notamment des chain managers. Et ça va te permettre de te lancer dans le business. Et en plus, tu n'auras pas eu besoin finalement de toucher trop à tes 10 000 euros. Autre chose que tu peux faire toujours en entrepreneuriat, c'est la sous-location. C'est ce que je parle énormément sur ma chaîne YouTube. C'est dont je parle énormément sur ma chaîne YouTube. L'idée derrière, c'est de trouver des appartements que tu vas louer à des propriétaires et que tu vas placer sur des plateformes de courte durée. Et l'idée de cet argent, parce que la problématique qu'on a dans la sous-location, c'est que généralement, il faut équiper les appartements. Il faut mettre des meubles. Donc, soit tu trouves des appartements qui sont déjà meublés, soit, et pour la plupart du temps, ils ne sont pas meublés. Ça veut dire que tu vas les meubler. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu achètes des meubles. Pour exemple, sur un studio, on va être sur un ordre de prix de peu près de 2 500, 3 000 euros d'investissement en meubles. Et derrière, en plus, il va falloir que tu payes un premier mois de loyer et un dépôt de garantie. Donc, tout ça fait que ça fait une petite enveloppe peut-être de 4 000 euros. On peut prendre très facilement deux appartements et commencer à se générer de l'argent, se générer du cash flow, se créer un vrai actif pour le coup, qui va te rapporter à peu près 1 000 euros par mois. Donc, du coup, tu as placé tes 10 000 euros, mais derrière, tu as 1 000 euros qui tombent tous les mois. Et tu t'es créé un actif. Et donc, tu pourras, dans peut-être deux ans, effectivement, t'acheter un véhicule peut-être à crédit, mais au moins, ton actif va rembourser le crédit. Toi, ça n'a rien changé pour toi. C'est ça que je veux te faire comprendre. C'est-à-dire que cet argent-là a été placé dans des actifs qui rapportent de l'argent tous les mois et donc, te permettent de financer tes passifs. Une dernière chose qui est possible, c'est l'immobilier. Donc, tu vas me dire, oui, mais avec 10 000 euros, je ne peux pas acheter un appartement. Non, tu ne peux pas acheter un appartement. Mais par contre, ça peut être un moyen de pression auprès d'une banque. C'est-à-dire que quand tu vas aller voir une banque, tu vas très certainement pouvoir acheter un appartement. Un studio, c'est à peu près dans les 35 000, 40 000 euros. Peut-être que tu vas faire un petit peu de travaux. On va dire en gros 40 000 euros. Tu peux très bien aller dans une banque, faire un crédit. C'est relativement possible. Bien qu'aujourd'hui, il y a des contraintes un petit peu plus… C'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui de pouvoir souscrire un crédit bancaire. Vous en avez plus de garanties. Mais justement, ce que je veux dire, c'est que ces 10 000 euros-là, c'est 10 000 euros que tu peux dire, écoutez, moi, j'ai un petit peu d'épargne. Je peux très bien le mettre sur un compte dans votre banque. Pas en apport. Vraiment, je les mets dans votre banque. Et par contre, derrière, je veux demander un crédit bancaire de 40 000 euros pour acheter un appartement dans un cadre d'investissement locatif. Et cet investissement locatif-là va te rapporter tous les mois de l'argent. On ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, cet investissement locatif, s'il est bien fait, il va te rapporter du cash flow positif, c'est-à-dire de la trésorerie. Et cette trésorerie-là va te permettre soit de relancer d'autres projets, soit de l'utiliser justement pour financer tes passifs. C'est-à-dire que cet argent-là va te permettre de te payer ce que tu as besoin au quotidien. C'est un actif qui est à ton service, grâce à l'immobilier. Donc, tu vas faire peut-être un projet immobilier, peut-être deux. Puis peut-être qu'à un moment donné, la banque va te dire, écoutez, non, nous, on ne finance pas à 100, 110 %. Nous, on a besoin que vous fassiez un apport peut-être de 10 ou 20 % sur le projet. Donc, on voit que par exemple, avec 10 000 euros, si on parle de 10 %, ça veut dire que tu peux aller sur un appartement à 100 000 euros. Et donc, du coup, tu mettras effectivement tes 10 000 euros d'apport, mais en face de ça, tu es parti sur un projet qui va te rapporter du cash flow positif. C'est-à-dire que ça devient un actif. C'est-à-dire que c'est un appartement qui va te rapporter tous les mois de l'argent, qui va te créer de la trésorerie et qui va te permettre avec cet argent-là d'avoir un actif qui va travailler pour toi et que soit tu vas réexploiter, soit il va financer finalement, il va payer ton train de vie ou payer justement des passifs qu'on a pu évoquer en début de cette vidéo. Donc, tu vois bien qu'à partir de 10 000 euros, on a possibilité derrière de placer ça sur différents actifs et que ces actifs-là finalement viennent petit à petit dans les années à venir payer tes différents passifs. Enfin, je voudrais vraiment terminer par ça. Tu es 10 000 euros, donc c'est très bien. Par contre, ce n'est pas non plus une somme extraordinaire. Et si encore une fois, tu n'as que 10 000 euros d'épargne et que tu as une vie qui est un petit peu compliquée, franchement, vas-y mollo. Essaie de trouver des moyens de ne pas toucher à ces 10 000 euros. C'est plus que ça peut te donner un petit peu ton matelas de sécurité pour un éventuel imprévu. Il faut vraiment aussi penser à ça parce qu'on n'est pas à l'abri d'un imprévu. Et même quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il peut toujours avoir des petits imprévus. Et cet argent-là peut justement te permettre de dépanner. Par exemple, on a traversé une période où on a été confiné. Ces 10 000 euros-là peuvent te permettre justement de payer peut-être un loyer ou autre, par exemple, un crédit bancaire parce que dans cette période-là, on n'a pas gagné d'argent. Et ça, du coup, ça peut te permettre d'avoir ton petit matelas de sécurité. Ou alors, utiliser la moitié peut-être. Tu vois, la moitié où tu as investi, c'est-à-dire que vraiment tu le places et l'autre moitié, c'est ton petit matelas de sécurité. Donc, faire attention parce que ça reste quand même des petites sommes et on peut vite se retrouver avec des problématiques. Donc, faire vraiment super attention par rapport à ça. Mais ça peut être un moyen de te lancer et de te rassurer aussi ou de rassurer un établissement bancaire en disant, voilà, j'ai un petit peu d'épargne de côté mais je ne veux pas y toucher. Donc, voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. N'hésite pas à la commenter. N'hésite pas à la partager aussi. N'hésite pas à toi à me dire ce que tu ferais avec tes 10 000 euros ou ce que tu as déjà fait avec tes 10 000 euros. Encore une fois, tout ça repose sur le principe de la liberté financière, se créer des actifs qui vont travailler pour nous et qui sont à notre service. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !